Musique Et bonjour à tous ici Cosmorev et on se retrouve pour la suite de Fire Emblem Fate Révélation Aujourd'hui, enfin dans l'épisode précédent surtout, on avait fait l'annexe 6 si je me souviens bien Aujourd'hui on va se taper l'annexe 7 Et oui on fait beaucoup d'avancements avec, on fait une bonne grosse avancée on va dire Donc ça c'est plutôt cool Le changement de niveau, donc niveau 36 Ah il continue de s'améliorer mon petit Lilith Ça fait plaisir, tu deviens de plus en plus forte Allez, on y va, on sort et on se rend au chapitre annexe 7 Shiro le fils de Ryoma Ah le fils de Ryoma Mais en doute la lignée disparaît des terres oubliées Apprenons cela, Ryoma part à la recherche avec un détachement d'hommes Ah ça va être ça la mission de Ryoma La mission de Ryoma qu'on m'avait dite De faire obligatoirement Père et Seigneur Donc ça on m'avait dite, ça date de le faire le plus rapidement possible avant le chapitre 20 Incroyable Qu'y a-t-il mon frère ? On vient de m'annoncer que mon fils avait disparu des terres oubliées Shiro a disparu Il est parti de son propre chef mais il n'est jamais venu dans notre monde Je n'ai pas préparé Shiro à ce qu'il y trouvera Il ne sait pas ce qu'il attend Nous devons le retrouver, je vais aller avertir les autres immédiatement Merci Shiro, on n'a aucune idée des dangers qu'il le guette dans ce monde Ah merde Alors c'est ça le monde que l'on a voulu me cacher tout ce temps Plutôt insipide à mon avis Peut-être que si je trouvais cet endroit d'Hoshido tout deviendrait plus clair D'après la conversation que j'ai surprise mon père occupe une position importante Comment l'ont-ils l'appelé déjà le dauphin d'Hoshido ? Je serais le Delphino En tout cas je dois sûrement appartenir à la famille royale J'ai toujours su que père jouait un rôle majeur Mais membre de la famille royale je n'arrive pas à y croire Vous êtes bien élégant pour ces contrées Qu'est-ce que vous venez faire par ici ? Quoi ? Ça ne vous regarde pas Vous n'êtes pas le bienvenu Mais je veux bien fermer les yeux pour cette fois Tant que vous ne remettez vos armes et votre armure évidemment Si vous refusez vous ne quitterez pas cet endroit vivant Vous êtes sûr de vouloir faire ça j'en doute fort Comme vous voudrez Allez-y attaquez-moi si vous l'osez Là-bas c'est Shiro Vite il est cerné il ne pourra jamais tous les vaincre Ok on va lui défoncer la gueule Par contre j'ai envie de changer un peu mes plans Je voudrais vérifier Inoka 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 t'es où ? T'es là Inoka Donc elle est déjà avec Xander Asama 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 t'es avec personne Je pense Asama que je vais te mettre avec je ne sais pas qui Ensuite Kaiden 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 Et ensuite Et ensuite Rinka Rinka Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Rinka Rinka T'es où ? Pétasse Rinka 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 Elle est où Rinka Elle est où cette pute là ? Ah elle est là Rinka elle est déjà avec Subaki C'est la merde Bon on va essayer de trouver une compensation Bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre On va les mettre avec n'importe qui Avec n'importe quel con ça servira Donc je pense que Odin a assez fait son travail Sakura elle reste Takumi a assez fait de travail Saizo a assez fait de travail Hayato Jacob c'est bon Silas ok Kaze ok A la place on va mettre Kaiden T'es où Kaiden ? Kaiden Kaiden Donc Perry et Kaiden On va mettre Perry et Kaiden ensemble Ensuite Asama Asama on va la mettre avec Donc c'est un mec Donc on va la mettre On va le mettre avec On va le mettre avec Hunter Non bah non c'est un mec Asama c'est un mec donc faut le mettre avec une fille Faut le mettre avec un personnage féminin Donc on va le mettre avec Shikure Non pas avec Shikure Non pas avec Shikure Non pas avec Shikure Non avec Selena peut-être Ouais on va peut-être le mettre avec Selena Et enfin On va prendre Rinka Ah bah non Rinka est déjà avec une personne Donc on va prendre Hinata Je crois Oui Oui Enfin Euh ouais Hinata Enfin si je l'ai Normalement je les ai tous recrutés Pratiquement Euh Hinata T'es ouf ça ? Putain elle est ouf Elle est ouf Elle casse les couilles Hinata Hinata Merde Euh Oui Hinata Donc c'est un mec Euh donc faut le mettre avec une fille Donc on va le mettre avec euh Allez un personnage n'importe qui Euh De préférence une fille Je pense Beruka Ouais Beruka Mais par contre je sais pas si Beruka est déjà avec une personne en fait Euh Beruka 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 Putain Beruka bordel Beruka Non ça va Ok Alors là j'imagine qu'il va y avoir un truc à faire Tiens il y a un point vers là bas Donc déjà il est tout seul mais déjà il s'est mis dans la merde Ok donc euh On va assembler nos Nos personnages Donc Kaiden Euh Toi t'es qui toi ? Péry Péry Euh Péry et Kaiden ensemble On va le mettre là Ensuite Ryoma Ils vont rester ensemble Ensuite Euh Beruka 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 Euh bah va se mettre Non bah non Selena Selena Elle va se mettre Euh Selena Selena tu me poses problème Ayato il me pose problème Asama Asama avec Inoka Mais comme il y est pas Et bah je vais mettre Asama Avec Selena Et euh Inata Va se mettre avec Beruka Oh putain Euh bon Elle va se mettre avec elle Euh Bah attends au pire Elle peut commencer à attaquer Comme ça elle augmente un peu son amour Ah bah non ils peuvent pas augmenter leur amour Oh putain mais sérieusement c'est quoi ces trucs de merde là Bon c'est pas grave Allez Inata il va se mettre avec Beruka Ça se trouve il y aura plus de chance avec eux J'espère Ok ils peuvent pas aussi augmenter en amour Putain mais c'est chiant ça Pourquoi ils peuvent pas tomber amoureux Vas-y ça casse tes couilles ça J'essaierai de trouver un moyen Je suis là pour vous aider Voilà Je savais qu'il allait me la tuer Bah oui eux c'est des coupes de merde Elle aussi c'est un coup de merde Lui on va l'attaquer Toi t'es mort Putain heureusement que j'ai toujours mes personnages ultra puissants Pour combler ce défaut parce que sinon ça aurait été la merde Non ça va ils font quand même du dégâts pour des personnages Bon heureusement que j'ai toujours l'association Kaiden et elle Voilà Bon ça va au moins j'ai pas perdu espoir avec eux Ensuite qui n'est pas encore mort Toi tu vas pas tarder à crever donc tu vas rester sur le côté et puis tu vas attendre que t'es mort Voilà t'es mort Ah et c'était voilà C'était très spécial ça m'apprendra à entrainer des personnages franchement Enfin ça m'apprendra surtout à mettre les personnes avec les mauvaises personnes Ah là on peut attaquer par contre ça servira peut-être à rien Est-ce que lui il peut l'exploser ou pas ? Donc au pire ce qu'il peut faire c'est qu'il peut se mettre là Permuter Attaquer comme ça on lui augmente un peu son amour Et lui il va pouvoir l'exploser Ensuite Bon surtout on peut pas faire grand chose à part moi qui peut exploser celui-là Comme ça lui on l'explose Elle elle meurt mais c'était normal franchement Je veux pas être non plus Voilà Super elle augmente un peu avant de crever Elle est morte ça y est elle c'est sûr Voilà C'était obligatoire Ok Là on va attendre Les personnages ils vont continuer à les défoncer C'est important Voilà toi t'es mort Bon toi tu vas pas tarder à crever Alors toi tu peux rester sur le côté Lui il va crever Quoi qu'attends s'il peut le soigner Quoi que s'il peut le soigner après ça m'arrangerait Franchement Autant qu'ils servent à quelque chose qu'à se laisser mourir Bon il aura servi à quelque chose Il aura vraiment servi à quelque chose Ah mon dieu Shiro tu ne devrais pas être ici Père où devrais-je dire grand patron de Shido Nous en parlerons plus tard Va-t'en je vais m'occuper d'eux Quoi déjà alors que la fête ne fait que commencer Et puis vous m'avez menti Où sont tous les monstres dont vous m'avez parlé Ces types ne sont que des types Ils n'arrivent pas à la cheville Je ne t'ai pas préparé à évoluer dans ce monde Tu ne saurais pas te débrouiller sur un champ de bataille Putain le problème c'est que là je vais n'importe où Il se fait quand même avoir quoi Faudrait que Que je les élimine tous vite Putain raté Bon il aura l'occasion de crever une autre fois Bâton Fête estivale Lui on va le soigner Caïda de toute façon toi tu vas bientôt crever En deux tours Un prochain tour un moment t'es mort Au moins t'auras le mérite de gagner un petit niveau Ca fait toujours plaisir Ok Lui il va tout de suite aller aider Voilà Bah eux il meurt Bah eux il meurt Euh ouais Normalement je l'ai quand même recruté vu que je l'ai parlé Donc ça va franchement Il est quand même dans mon équipe donc ça va Il est quand même dans mon équipe A partir du moment où tu parles avec le personnage c'est bon c'est validé Donc normalement c'est bon Il me reste plus qu'à exploser tous les autres avec les personnages qui me restent Et après il rejoint mon équipe On se débarrasse de tout cela Voilà on se débarrasse de tous les petits mers de là On l'a quand même recruté hein de toute façon On a gagné quand même Euh ensuite là On va peut-être se débarrasser de lui avec lui Et l'archer on va s'en occuper avec Ryoma Voilà comme ça là C'est cool Là on va se débarrasser de ce guerrier Heureusement ils sont tous super faibles Bon sauf qu'il arrive à esquiver toutes mes attaques C'est ton culé hein En plus il va bientôt buter mon personnage hein Là mon personnage il meurt bientôt hein Enfin Enfin Bon lui on va se débarrasser de lui Allez tout est mort Voilà Ryoma Lui il va s'occuper de ce bouseux Voilà Et lui il va rester là Et il va attendre Et lui il veut toujours pas crever Je te jure lui il va crever Lui il va finir par crever Voilà Parfait Il reste plus qu'à se débarrasser des bouseux là bas Voilà Et on a gagné Et comme ça on aura recruté ce nouveau personnage Et pourquoi il arrête pas de pointer vers mon personnage principal ? C'est bon Allez venez vous prendre votre branlée là C'est marrant Tu as mon A Voilà Super Donne moi tout ce que vous avez Et je le jure de vous laisser la vie sauve Bah de qui je me moque Je vais vous déployer jusqu'à l'os Ca sert à rien Tu n'arriveras pas à me battre C'est parti Adieu Ah j'aime bien le petit coup de pied de Ryoma Avant de le finir au sabre Tu vois le petit coup de pied pour le déconcerter Et ensuite bim Le coup de sabre qui fait mal Ca c'est cool Enfin le déconcentrer surtout Shiro c'est la dernière fois que tu me désobéis Et montre moi du respect Ou tu apprendras comment je traite les imbéciles Comment osez-vous me parler comme ça ? Je ne t'ai pas élevé pour que tu deviennes aussi responsable Soyons un peu irréaliste Vous ne m'avez pas élevé tout court J'ai fait tout ce qu'il fallait Je porte le poids du monde sur tes épaules mon fils Je t'ai mis en sécurité à l'abri des ennemis de notre famille Et puis que fais-tu ici ? Tu as décidé de partir à l'aventure ? Si tu avais tué Tu ne crois pas que tout Oshido sera en deuil Oshido ? Alors c'est vrai Qui t'en a parlé ? Dis-le moi Tes gardiens avaient l'ordre de nous révéler Quoi personne ? Tout le monde a gardé votre secret Mais êtes-vous vraiment ? Je suis à la tête d'un royaume au nom d'Oshido Un royaume sur lequel tu devras régner un jour Si tu survis jusque là Comment avez-vous pu me le cacher ? Vous ne croyez pas que j'ai le droit de savoir ? Je suis désolé J'avais mes raisons au début Et puis par la suite Et bien pour être honnête Tu ne me semblais pas assez mûr C'est injuste Si vous me l'aviez dit J'aurais pris les choses plus sérieusement Que pensez-vous qu'il allait se produire ? On me traite avec égard sans raison Ce combat est le seul moment de vérité que j'ai connu de toute ma vie Et je ne parle pas de votre confession Je parle de tous ces morts J'en ai les mains qui tremblent On m'a entraîné à me battre Pas à tuer Vous aurez à me préparer ce genre de vie D'après ce que tu as vu aujourd'hui A quoi pensent-vous C'est un bon pouvoir ? Améli dans le sang des ennemis C'est vraiment ce que tu penses Nous nous battons tous pour cela Pas vraiment Ces types voulaient faire couler notre sang En effet Ils abusaient de leur pouvoir C'est pourquoi nous devons les arrêter Toute vie est sacrée Mais la leur Prendre la vie Est donc une décision très sérieuse Mais nous devons la prendre au nom de... Le mode de vie D'accord A présent tu sais que je... Ouais super on l'a quand même Cool Cool Ils combattent tous ensemble Donc ça c'est cool Ca fait vraiment plaisir Et donc on a recruté encore un nouveau personnage Ca c'est cool Je suis trop content Ok donc là on a débloqué Chiro Super Je suis content En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à liker et commenter Partagez la vidéo si vous a plu On se donne rendez-vous pour le prochain épisode Donc salut tout le monde On a dé...